Vous conviendrez avec moi que la tâche qui nous attend est immense. Conscient de ce défi, son Excellence M. le Président de la République m'a instruit de m'attaquer, d'ailleurs les premières heures de ma prise de fonction, aux racines qui gangrènent le développement du secteur minier, à savoir la mauvaise gouvernance, la corruption, l'injustice, l'insécurité des investissements miniers et des personnels employés du secteur minier. Et la violation par certains opérateurs miniers du cadre réglementaire, afin que les mines puissent jouer leur rôle de développement économique dans notre pays. Dans son discours du 16 septembre 2021 au Palais du Peuple, Son Excellence M. le Président de la République a éloquement articulé que malgré l'explosion des capitaux d'investissement dans le secteur boxistique de notre pays, les retombées économiques sur l'amélioration des vies de nos populations, pas d'encore à venir. Ça, c'est une autre triste réalité. Qu'ensemble, nous les travailleurs du département des mines, nous avons devant nous, malgré les multiples réformes qui ont été engagées ces dernières années, que tous les travailleurs du département des mines en soient remerciés. Chers partenaires, les différents styles existent qui opposeront l'État guinéen à un investisseur minier se résoudront dorénavant autour d'une table, pas dans une cour de justice. C'est l'engagement que nous avons à faire pour que les mines, enfin, profitent aux populations guinéennes. C'est seulement à ce prix, les gagnants-gagnants, que les mineurs utiles de la République de Guinée vont profiter aux populations guinéennes. Excellences, Mesdames et Messieurs, les membres du gouvernement, chers parègues, pour créer un environnement propice pour la mise en valeur de nos ressources minérales dans un cadre gagnant-gagnant République de Guinée et investisseurs étrangers, notre plan d'action gravitera autour des cinq principaux axes, à savoir la protection de l'environnement, tel qu'il est énuméré tout à l'heure par Son Excellence, Monsieur le ministre, secrétaire du gouvernement, nous devons protéger l'environnement pour les générations futures. Ça, c'est notre objectif numéro un. Cette protection de l'environnement pour les générations futures à travers des activités minières responsables, le rôle régalien de l'État en matière de suivi et de contrôle et une meilleure rétribution des revenus miniers en faveur des communautés locales pour leur développement durable seront démises. À cela s'ajoute le contenu local. Comme Son Excellence, Monsieur le Président de la République, l'a mentionné encore une fois dans son discours du 7 septembre dernier au Palais des Peuples, le contenu local va être l'un des axes majeurs de nos préoccupations durant le périple auquel nous nous engageons. Sur la convention de base, nous allons relire ces conventions de base et nous amenderons les clauses s'il y en a. Les clauses s'il y en a. Nous allons nous asseoir encore une fois autour d'une table ronde avec les titulaires de ces permis pour rediscuter ces clauses afin que la République de Guinée et l'investisseur particulier en sortent gagnant-gagnant. Nous allons nous oeuvrer à assainir le cadastre minier pour assurer une meilleure visibilité et une gestion plus durable des ressources et indices élémentaires connue sur le territoire guinéen. En effet, tous les permis, je dis bien, tous les permis dormants et non actifs seront purement et simplement retirés conformément aux dispositions du communier. Ça, c'est une invite solennelle. Cinquième et dernier axe de concentration, la sécurisation des investissements et du personnel minier. Les compagnies minières continueront à investir en Europe-Pic de Guinée seulement lorsque nous créerons un cadre réglementaire incitatif. Les compagnies doivent se sentir sécurisées. Leurs investissements doivent être sécurisés. Ceci va être l'une de nos majeures préoccupations dans le même de nos majeures préoccupations. C'est fait.